Nous allons passer aux déclarations de député, le député de Mississauga Lakeshore. Merci plus tôt ce mois. Si je me suis joint au ministre des Soins de longue durée pour faire une visite de différents sites de construction, entre autres, un qui sera bâti à Mississauga Lakeshore lorsqu'il sera ouvert, nous aurons le plus grand foyer de soins de longue durée dans la province. Ce sera un endroit confortable, où les gens pourront vivre comme chez eux. Il y aura différentes mesures de sécurité, entre autres, des chambres individuelles ainsi que l'air climatisé et les spécialistes de Trillium feront fonctionner différents programmes afin que les résidents qui ont des besoins complexes reçoivent les soins nécessaires chez eux. Deux, 100 de visites inutiles aux urgences. Ce foyer, les différents projets que nous avons plus tôt, incluent une maison de soins palliatifs. J'aimerais remercier Tess Romaine ainsi que son équipe et ce partenaire pour tout le travail qu'ils font sur ce projet, ainsi que le ministre, pour cet investissement historique de 6,4 milliards de dollars dans le plus grand projet de foyer de soins de longue durée au Canada. C'est beaucoup plus que tout autre investissement dans la province de l'Ontario. Merci. Prochaine déclaration de député, député de Hamilton Mountain. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour envoyer un message que je reçois constamment de mes concitoyens. On parle des conséquences et de l'effet de l'augmentation du coût de la vie à court terme et long terme, ce qui affecte plusieurs personnes de différentes façons. Il y a la difficulté de joindre les deux bouts, d'élever une famille, d'être en sécurité, de se nourrir. Ce défi ne devrait pas exister pour plusieurs. De maintenir les besoins de base ne devrait pas retirer la qualité de vie ou la santé d'une personne, que ce soit la santé physique ou mentale. Des familles, des amis, des membres de la collectivité nous racontent qu'ils ont visité toutes les possibilités, mais non plus personne vers qui se tourner. On entend parler des situations instables de logements, les longues listes d'attente. On voit ce qu'est cette situation dans les parcs, dans les écoles, dans nos milieux de travail. Les contraintes budgétaires déplorables du gouvernement affectent la population, alors qu'il y a des gens qui ont des solutions, des solutions qui peuvent changer la vie de certaines personnes et changer les résultats, apporter des résultats dans la vie de différentes personnes. Les taux des prestations d'aide sociale ne répondent pas aux besoins. Je demande au gouvernement d'écouter, d'apprendre et de financer ces solutions essentielles. Merci. Prochaine déclaration de député. Député. Oui, c'est ce que je voulais dire. Windsor-Tecumcey. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de Brantford-Brandt. Notre gouvernement sait qu'un Ontario sécuritaire est un Ontario fort. La semaine dernière, dans ma circonscription, j'ai eu l'honneur incroyable de participer à ma première cérémonie de remise de badges pour les forces policières à Windsor-Tecumcey. Je l'ai fait pour le solliciteur général. Nous avons neuf nouveaux agents qui dévouent leur vie à la sécurité de nos résidents et de nos collectivités. Menés par Jason Blair, nos forces policières sont les meilleures et ont un motto, l'honneur et le service. L'innovation, le respect, le professionnalisme sont aussi des éléments importants. Je partage l'enthousiasme de notre gouvernement à appuyer les forces policières, qui sont la dernière ligne de défense dans nos collectivités. Ce sont les forces policières de la province, qui reflètent la diversité de notre belle province. Et aux onze nouvelles recrues et celles à venir, on vous remercie, on vous honore, on vous honore. Et nous vous souhaitons tout le meilleur alors que vous faites de votre mieux dans le service à la province. Encore une fois, j'aimerais faire connaître les difficultés qui existent actuellement. Il y a eu des problèmes de collision qui ont eu lieu sur une autoroute près de ma circonscription. Il y a des dépassements qui sont faits qui forcent certaines voitures à sortir du chemin. Mais maintenant, nous avons un accident jamais entendu. Il y a beaucoup d'équipements de récolte qui se retrouvent sur nos routes. Merci à tous les agriculteurs. Mais vous savez ce qui s'est passé en fin de semaine dernièrement? C'est qu'un camion a dépassé par la droite sur le chemin de Gravel. Un camion, ce qui est incroyablement dangereux. Nous voulons que les autoroutes soient plus sécuritaires. Quelque chose doit être fait afin de s'assurer que les conducteurs agressifs, tout particulièrement les camions de transport, respectent les autres sur la route. Et enfin, j'aimerais exprimer mes condoléances à la famille d'une personne qui a perdu sa vie sur l'autoroute 19, un autre danger dans la province. Un véhicule a frappé un orignal. L'autoroute a dû être fermée. Et une personne a perdu sa vie. Je transmets mes condoléances à cette personne. S'il vous plaît, soyez prudents sur les routes. Déclaration de député. Madame la Présidente, en cette semaine nationale de la police, j'aimerais prendre cette opportunité ici en Chambre pour remercier les premiers répondants dans ma communauté, mais aussi de toute la province. Comme vous le savez, nous avons vécu une situation tragique dans notre circonscription la semaine dernière dans le village de Bourget, dans la municipalité de Clarence-Rocklin. L'embuscade qui a causé le décès d'un de nos sergents et blessé deux autres agents de police est une situation qui est inexplicable et qui nous laisse sans mots. Nos pensées sont avec les familles, les amis, les collègues du sergent Mueller et avec toutes les personnes qui ont été affectées par cet événement. Je tiens à remercier de tout cœur les membres du service des paramédics de Prescott-Russell, Madame la Présidente, tous ces gens qui se sont rendus sur les lieux, ceux qu'on appelle les premiers répondants, qui ont mis leur vie en danger pour venir au secours de leurs collègues. Nous ne comprendrons jamais comment difficile que ça peut être de vivre avec des souvenirs de toutes sortes de situations comme celles de la semaine dernière, parce que la plupart de nous ne seront jamais confrontés à de telles situations. Lorsque je suis revenu de Toronto, jeudi soir dernier, pendant les cinq heures de route, j'ai eu beaucoup de temps de penser, Madame la Présidente, et à penser à tous les amis, parents, enfants et tous ces premiers répondants, policiers, paramédics, pompiers et autres intervenants qui mettent leur vie en danger à chaque jour pour venir en aide à nos citoyens. J'aimerais les remercier. Merci à vous tous pour votre travail incroyable. Merci. Next member, thank you. Prochaine déclaration de député, député de Sudbury. Merci. J'ai parlé plusieurs fois de Sudbury et le mythe urbain du fait que nous avons formé un agent de la NASA. Un projet d'infrastructure a été terminé il y a plusieurs années. En 78, j'avais 7 ans, j'ai regardé ce qui s'est produit. Il y avait des hélicoptères au-dessus de la ville qui se dirigeaient vers les roches, les rochers. Vous savez, j'ai grandi à Sudbury et pour moi, les roches devaient être noires. Je croyais que c'était simplement les roches qui devenaient noires suite au contact de l'air. Et pourtant, je ne comprenais pas que c'était en fait la pollution qui rendait ces roches noires. J'ai planté des arbres qui sont maintenant plus grands que moi. C'est une expérience incroyable qu'on m'a dit que les arbres ne grandiraient pas assez rapidement. Mais maintenant, 50 ans plus tard, 10 millions d'arbres ont été plantés. Nous avons reçu plusieurs prix pour cela. Et j'en suis très heureux. Merci. Député de Barry-Innesville. Merci, Monsieur le Président. C'est le 78e anniversaire de la déclaration de la victoire en Europe. Le 11 mai ont commencé les premières préparations pour les efforts de démobilisation pour rapatrier les guerriers et héros canadiens afin qu'ils reviennent à la maison, incluant la déclaration de Heisenhower a été faite sur le fait que quiconque qui s'est battu en Europe reviendra à la maison. Nous avons aussi célébré le 79e anniversaire de la libération du Pays-Bas. Les commandants canadiens ont travaillé avec les autorités hollandaises, ont travaillé ensemble, sans doute qu'un Canadien n'a été enterré en Allemagne. Nous reconnaissons nos militaires qui ont libéré l'Europe de l'Allemagne nazie. Nous ne les oublierons jamais. Monsieur le Président, Dieu sauve le roi. C'est un beau suivi ici à cette déclaration, la déclaration de la députée de Barry-Ellisville. J'aimerais remercier trois hommes de Norfolk County qui sont revenus de Blackwatch. Ces trois hommes se sont joints à 37 personnes qui ont fait une visite de la libération des Pays-Bas. C'est un groupe musical qui était formé. La visite coïncidait avec le 75e anniversaire pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais a été retardée en raison de la pandémie, pour Murray McKnight. Cette visite était un rêve d'enfance qui se réalisait. McKnight a dit que sa visite a surpassé ses rêves. Alors qu'il était en visite, cette fanfare a joué dans différentes villes, visité différents cimetières. Ces trois hommes ont honoré William Stackner de Saint-William, George Mason de Vanessa, William Brent de Pordover, ainsi que plusieurs autres qui ont fait le sacrifice ultime. Les gens étaient dans la rue, sur trois kilomètres, pour les écouter. Les gens écoutaient même de leurs fenêtres. Les Hollandais apprécient toujours le sacrifice que nous avons fait. N'oublierons pas le travail qui a été fait. Merci à ces hommes, à leurs fanfares et à tous ceux qui ont fait de cette visite une réalité. Merci. Déclaration de député. Député de Glengarry, Prescott-Russell. Il y a plusieurs agriculteurs dans ma circonscription. Ce sont l'épine dorsale de notre province. J'ai visité différentes terres agricoles de ma circonscription. Certaines sont des terres agricoles qui vendent des produits biologiques. Ensuite, j'ai visité Craigsteel Farm, qui est exploité par Calvin et un autre homme. J'ai terminé ma visite dans une visite de marchandises de grains, afin de mieux comprendre l'industrie de ces récoltes. Je me prépare, on se prépare à planter les récoltes, Monsieur le Président. C'est la saison. Plusieurs personnes se rendent chez Omar Dweer pour acheter le nécessaire. Après des semaines de pluie, notre communauté agricole travaille jour et nuit pour planter les récoltes. Je demande à tout le monde de bien conduire sur les routes afin d'éviter les situations dangereuses. Déclaration de député, député de Durham. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais honorer un membre de la communauté de Bowmanville ce matin, une personne qui a servi notre nation en tant que pilote et militaire, parlementaire et homme d'État, mais tout particulièrement un homme qui a servi fièrement la région de Durham, quelqu'un qui était un mentor et un ami. Le mois dernier, le député Aaron O'Toole a annoncé qu'il quitterait la Chambre des communes à la fin de la session du printemps. Aaron O'Toole, fils de l'un de mes prédécesseurs légendaires, John O'Toole, a servi comme député ici de 1995 à 2014. Aaron a grandi à Port Perry et Bowmanville avant de s'enrôler au Collège militaire royal de Kingston. Il a terminé ses études pour ensuite devenir un officier. Il a servi comme navigateur des arts et a reçu un prix pour avoir secouru un pêcheur blessé en mer. Suite à son service militaire dans les années 2000, Aaron est devenu un vocat. Il a obtenu son diplôme en 2003. Il était un excellent parlementaire. Il a été élu à l'élection partielle de 2012. Il a servi comme ministre et plus récemment comme le chef de l'opposition officielle de sa majesté sur la colline parlementaire. C'est un honneur pour moi de le reconnaître et de reconnaître son père, John, et de le remercier pour son service. C'est un honneur pour moi de le reconnaître et de reconnaître son père, John, et de le remercier. Merci. 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 Merci.